Aujourd'hui, 28e séance sur ce contemporain comme pôle d'attraction. Et puis, sur cette dernière semaine, on a vu que l'auteur était un peu parti en pièces. Il était pensé comme écosystème, que le spectateur commençait à prendre de plus en plus d'importance. J'ai montré hier des punks, même si vous n'êtes pas punks, vous pouvez faire du scrapbooking, c'est-à-dire participer à fabriquer vous-même, à être acteur, spectateur émancipé, comme disait Jacques Rancière. Et aujourd'hui, je voudrais revenir sur de l'architecture d'une façon très simple, très intéressante. Et pour le résumer en un mot, d'après un livre qui s'appelle Learning from Las Vegas, qui en français a été traduit par L'enseignement de Las Vegas, qui date de 68-72, et puis il y aura Valérie Didelon qui va faire un commentaire sur ce livre qui a eu une importance extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Et puis je vous parlerai d'Aldorossi, qui va expliquer que l'architecture, ce n'est plus un sujet en soi, c'est le rapport à la ville, le rapport à la ville ancienne, le rapport à la ville qui se construit. Donc on est de moins en moins dans la logique moderne de fabriquer un objet, de fabriquer une forme, de fabriquer une forme nouvelle, que ce soit la ville historique avec laquelle Aldorossi va jouer, à Venise par exemple, ou que ce soit la contemporaine que Rem Koulas va jouer à New York, à Manhattan notamment, parce que c'est très très construit, très dense. Comment on construit quand il y a quelque chose avant ? C'est d'ailleurs le terme de post-moderne qui vient de l'architecture et de l'histoire de l'architecture. Je parlerai un peu d'Italo Calvino et de Bernard Choumy, celui qui a fait, on le devine ici, le parc de la Villette avec tous les modules rouges qui sont très beaux. Donc, qu'est-ce que je raconte aujourd'hui ? C'est toujours cette disparition de la grande épopée moderne et sa relecture, sa critique, le fait qu'on ne croit plus, si on le prend d'une façon morale un peu triste, on ne croit plus aux grands idéaux, ni à la révolution tout à fait. Et ce qu'on apprend à Las Vegas, voilà pourquoi nous sommes dans une voiture sur mon fond d'écran et derrière moi, et que le rétroviseur fait partie de l'image. Ce qu'on apprend à Las Vegas, c'est qu'il y a de l'architecture, même dans des centres commerciaux. Il y a de l'architecture, vont regarder ça Scott et Venturi qui sont un couple. On cite de plus en plus avec le temps Robert Venturi, et d'ailleurs, c'est quand même une erreur. Il a obtenu, il y a quelques années, le grand prix de l'architecture. Ils ne l'ont pas donné à Denise Scott Brown qui travaillait avec lui. Et des étudiantes, mais cette année, l'année dernière, des étudiantes en architecture ont déposé une plainte pour que le jury revienne en arrière d'il y a quelques années pour intégrer sa femme qui n'était pas dedans. Et ça a été refusé. Ça veut dire qu'il y a encore des combats à mener. Ce livre a une importance énorme. Je vais parler de Scott Venturi. Et puis, avec Aldo Rossi, de comment finalement, ce n'est plus une question de forme et d'architecture, mais une question d'environnement global. Donc, qu'il n'y a plus d'œuvre en soi, mais qu'il y a toujours un contexte et un ensemble de réseaux qui fabriquent la signification. Et je vous donnerai l'occasion de découvrir un super nanar de série B qui va vous faire votre soirée. Vous vous rappelez peut-être qu'à propos de Las Vegas, j'avais montré Ed Ruscha, que je prononce à la française, qui avait fait ce livre sur le Sunset Strip. Parce que Las Vegas est une ville très particulière. Elle est dans le désert, il faut de l'eau, il faut de l'électricité. C'est la ville la plus anti-écolo possible. Et puis, elle est organisée sur un strip, c'est-à-dire un grand boulevard unique, continu, très long, sur lequel, de part et d'autre, vont se répartir les enseignes commerciales et de jeu, bien sûr. Puisque c'est la ville, Sin City, c'est la ville du péché. Et au moment de la contraction morale américaine, pendant la guerre déjà, il y a assez peu de films qui montrent Las Vegas, parce que c'est vraiment dans l'inventaire, Didelon va le rappeler, de l'histoire de l'architecture américaine, il n'est jamais cité Las Vegas. C'est le truc moche, on ne veut pas le savoir, même si tout le monde y va. Notamment, Dean Martin et Frank Sinatra chantez. Tout le monde connaît Las Vegas, mais c'est la ville du spectacle. Et donc, elle n'a pas d'architecture, elle n'est pas dédiée à ça. Elle est mise de côté depuis toujours, et les livres d'architecture traitent encore, selon une logique moderne, de la création des architectes. Edruchat, c'est une question de strip qui m'intéresse. Je vous avais montré que c'était un artiste conceptuel notamment, qui faisait des peintures et de la photo, et qui avait pensé cette idée de prendre en photo la continuité de la rue dans un sens, et la continuité de la rue dans l'autre sens, et de le présenter sous une forme de livre accordéon. J'avais trouvé, j'aime beaucoup ce travail de 1966, qu'on entrait dans le fait que la photo ne valait plus pour elle-même, mais qu'elle était une sorte d'observation, qu'elle donnait à comprendre l'espace qui est autour de nous, à le regarder autrement, mais que la forme du livre elle-même devenait un support important à ce que ça voulait raconter l'accordéon. C'est aussi parce qu'en fait, c'est un boulevard qui se déroule. Plus une idée d'image fixe, une idée de continuum, plus une idée, vous avez compris que c'est cet enjeu dans le contemporain, le process, le déroulement, l'art vu comme un travail, disait Dick Abdigy hier, toute la continuité de quelque chose. Pour ceux que je connaîtrais, un projet, c'est un ensemble de choses qui se structurent par esquisse et qui, petit à petit, peut continuellement changer. Ce que Edgar Morin, dans la pensée complexe, compare au bateau des argonautes, vous savez, les argonautes partent à l'aventure avec un bateau, de la nourriture, des planches, des clous, et puis il y a un trou, hop, ils remettent une planche, hop, il y a un truc abîmé, hop, ils remettent une autre planche, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce qui fait que le bateau qui arrive, dit Edgar Morin, n'est pas celui qui est parti. C'est le même, mais ce n'est pas le même. Ma femme, elle fait des salades comme ça, à chaque fois, on ne finit jamais la salade et on rajoute un truc dedans, non, on rajoute un truc dedans, c'est la salade des argonautes, parce qu'il y a une espèce de continuum qui est tout à fait contemporain. C'est-à-dire qu'on n'a plus une œuvre en soi, on n'a plus un plan, et on pourrait dire ça de Léonard, idée, dessin, réalisation. Le contemporain termine ça. Le moderne était encore dans ça. Ce que font, je ne le citerai pas du tout, parce que j'ignore ce qu'il a fait dedans. Stephen Isnour, il n'est jamais cité. Robert Venturi et Denis Scott Braun sont ensemble, on dit Scott et Venturi, et on a tendance, en étant sexiste, j'espère que vous me surveillerez, que je ne glisse pas sur cette idiotie, à dire Venturi. Mon dossier s'appelle comme ça, c'est tout à fait pas bien. Ils sont profs dans une université prestigieuse, ils éditent un premier article, après un groupe de travail qu'ils ont fait avec des étudiants, et cet article va avoir un succès incroyable. Puis ce livre va être édité une première fois à 1500 exemplaires en 1972, l'article date de 68, et ça va être le livre le plus important du XXe siècle en architecture. Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est ça qui est un peu faux. Voilà Valérie Didelon qui est invitée dans une conférence, dans une école d'architecture, et qui a fait ce livre sur l'enseignement de Las Vegas, pourquoi ça a eu ce poids important. Je voudrais vous faire écouter trois passages, je me suis appuyé pas mal sur sa conférence, qu'on trouve en ligne facilement, merci Valérie Didelon. Pourquoi est-ce que c'est l'unanimité ? Et on peut dire qu'aujourd'hui, la valeur, c'est un grand livre, moins d'une semaine après que douze étudiants et deux professeurs se réunissent dans un local pour faire un jury final, il y a déjà un article dans le Washington Post, ce qui est quand même pas rien, et puis une semaine après, il y a un article dans le New York Times. Donc là, vous voyez quand même l'ampleur, l'écho absolument extraordinaire qu'un petit studio d'enseignement arrive à atteindre très rapidement. Alors dans le New York Times, c'est Adalus X-Table, la grande... Il dit ça pour encourager les étudiants à étudier puisqu'il est devant une école d'architecture. Un groupe d'architectes avec des étudiants font une analyse du strip, c'est-à-dire de ce qu'on voit, je vais le développer, mais ils éditent un article et ça a un succès incroyable. Critique d'architecture du New York Times qui évoque rien de moins qu'une prise de la Bastille. Elle parle du studio mené par l'éventurier à Yale et elle attire l'intention sur le coup fatal que l'éventurier vienne par là de porter au modernisme. Et elle termine son article par « La révolution est morte, vive la révolution » en parlant du studio de Yale. Donc la révolution à laquelle elle fait allusion, c'est bien sûr la révolution de l'architecture moderne, dont elle considère que vu ce que l'éventurier vienne de faire, elle est morte et que bien sûr il faut qu'une nouvelle révolution démarre. Alors dans le premier écho absolument incroyable et dans les semaines qui suivent la présentation de Yale, un autre exemple de l'écho de ce petit studio, Robert Stern publie « New Direction in American Architecture » qui va être un livre de référence sur l'architecture américaine dans lequel il va présenter tous les grands bâtiments de cette époque, avec tous les grands architectes, avec Louis Kahn, etc. Et dans la conclusion de l'ouvrage, il parle de quoi ? Il parle du studio et des étudiants de Yale, de ce qu'ils viennent de faire, de leur jury. Et il dit que c'est aussi important que tous les grands bâtiments de Louis Kahn, de SOM qui sont passés en année. Donc il y a véritablement, en quelques mois, aussitôt après les deux éléments déclenchants d'Eventurie, un écho formidable, à la fois dans le milieu de l'architecture, Stern écrit un bouquin sur l'architecture, mais aussi auprès du grand public, avec les articles du Washington Post et du New York Times. Là, je ne vous donne que des exemples. Il y a aussi des articles dans Newsweek, etc., qu'on voyait sur le diagramme tout à l'heure. Il y a beaucoup plus d'écho, mais je vous donne les exemples les plus significatifs. Pour Paul Goldberg, vous comprenez que j'ai le sens du teaser pour vous donner envie de savoir qu'est-ce qu'il raconte dans ce bouquin. Voici le couple Scott et Venturi, c'est pour ça qu'on dit l'éventurie. Robert Venturi et Denis Colburn fonctionnent un peu à contre-emploi, et il dit qu'ils ont atteint leur réputation de révolutionnaire dans l'architecture américaine en évitant le rôle habituel de révolutionnaire jusqu'à parfois devenir des contre-révolutionnaires. Donc en fait, ils sont révolutionnaires parce qu'ils sont contre-révolutionnaires. Leur intérêt pour l'architecture commerciale et la culture populaire les a rendus clairement suspects de nixonisme. Le mot est repris par Goldberger, il sera repris par beaucoup de gens. Pour amorcer ce que vous allez découvrir, comme ils s'intéressent à un boulevard le plus ignoré jusque-là d'architecture de casinos, de panneaux publicitaires qui clignotent, d'entrées de centres commerciaux, et qu'ils vont l'étudier comme un vrai objet d'architecture en allant plus loin, en disant que c'est l'avenir de l'architecture qui est au cœur de ça, vous comprenez qu'à la fois les architectes, les tenants, alors plutôt en Europe, on ne développera pas d'un mouvement révolutionnaire qui dit qu'à gauche, il faut essayer d'aller contre l'architecture commerciale, contre ce système capitaliste, ils trouvent qu'ils cèdent à l'ensemble, ils arrêtent d'être révolutionnaires. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est que finalement, ils s'intéressent à des objets de la vie de tous les jours qui n'ont aucun intérêt, dans lesquels il n'y a pas d'architectes. Des objets banals de classe annexe, on ne dirait pas moyenne, mais de classe inférieure. Et au moment où ce livre sort en 68, ça, il va le dire après, mais je le dis avant lui, Nixon fait campagne sur ce terrain-là, c'est-à-dire ceux qui sont ignorés, ceux qui sont de côté. Et c'est pour ça qu'ils feront une étude plus tard, Scott éventuré, sur les vites, les zones pavillonnaires, comme des zones qui sont mal considérées, alors qu'en fait, elles sont le cœur de l'Amérique réelle. Et qu'elles sont, pour aller plus loin, la première fois qu'on a le terme, je vais le répéter plusieurs fois, mais vernaculaire, c'est-à-dire un style américain propre. Si on suppose qu'il y a une architecture faite par les Indiens d'Amérique, après que des tas de gens d'Europe soient venus emmerder les Indiens d'Amérique, il n'y a pas un style spécialement américain. On est en 1964, toujours cette bascule vers autre chose. Et dans la provocation de Scott éventuré, il y a l'idée que l'architecture des centres commerciaux serait le style typique américain. Le reproche, c'est que Nixon va se faire élire et qu'on leur dit qu'ils sont des réactionnaires, ils sont contre-révolutionnaires, ils ne veulent pas quelque chose de nouveau, ils ne veulent pas quelque chose d'anticapital. et ils s'intéressent à des formes de la vie de tous les jours qui ne plaisent qu'aux électeurs de Nixon. Si on va vite dans ma conclusion de la semaine, c'est que c'est la fin, on est en 68-72, on est au maximum des théories révolutionnaires et des mouvements révolutionnaires étudiants, mais c'est fini. On sait avec l'élection de Nixon qui sera réélu en 72, si je ne dis pas de bêtises, que c'est la fin des illusions révolutionnaires. Et en un sens, on pourrait dire que Scott et Venturi sont réactionnaires en s'intéressant à des objets à la noix de la vie de tous les jours. Et en un sens, on pourrait dire aussi qu'ils anticipent cette transformation de la fin de la nouveauté moderne et formelle. Il voit qu'on parle d'eux comme de Nixonistes et qu'ils seraient des soutiens actifs à la politique menée par deux ans depuis la nouvelle administration républicaine. Quand même, c'est du sérieux. Alors, pour Adalou et Zuckstable, qui depuis le début a un vrai faible pour les Venturis, les deux architectes sont néanmoins des vrais révolutionnaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils symbolisent le rejet de presque tout ce que la profession d'architecte tient sacré depuis le XXe siècle. C'est-à-dire qu'en bouleversant tout, ils sont des révolutionnaires. Et ça dépend ce qu'on bouleverse, ça dépend ce qui est en place. C'est ça que veut dire Adalou et Zuckstable. Et elle dit d'une certaine manière, leur architecture est aussi contestataire. Elle dit que c'est une protest architecture. Donc, elle, elle les classe au nom du fait qu'ils sont en train d'ébranler toute une institution qui est en place dans le camp des révolutionnaires, tandis que Goldberger les classe plutôt du côté des contre-révolutionnaires. Il durait dix ans. Voilà. Ce qui ressemble dans ce livre à ce qu'on a vu jusque-là d'intégrer autre chose qu'une narration, vous avez compris qu'ils vont s'intéresser à d'autres objets que ce qui était prévu. Mais un plus fort, et je ne passe pas le morceau où Didelon l'évoque, c'est que là, on était face à un article en 68, le livre Learning from Las Vegas en 71-72. Et dans la préface, ils vont intégrer tout le processus de critique, de réponse aux critiques, d'articles de journaux, de réponse aux articles de journaux. C'est-à-dire que le livre lui-même intègre l'évolution, le processus de réflexion, de réponse aux critiques. La conclusion, elle vient de cette fin de modernité. Donc par exemple, elle dit à la fin de cet entretien, je crois que le phénomène auquel nous assistons aujourd'hui est à mettre en rapport avec d'une part la ferveur révolutionnaire du mouvement moderne et d'autre part avec la force de la révolution lorsqu'elle devient réaction. Voilà. Ce qu'elle dit, Denise Scott-Brun, c'est des provocateurs de très bon niveau, c'est de dire si on nous critique, si on dit qu'on est réactionnaire, c'est tout simplement parce que la modernité n'a pas compris que c'était fini en fait, cette modernité, et que cette ferveur de révolution de vouloir tout changer a échoué et qu'entre guillemets, c'est moi qui traduis, on nous fait porter ce chapeau. La révolution est maintenant vieille et passée dans le camp de l'establishment. Donc elle dit que tous les architectes modernes, tous les gens qui se revendiquent du modernisme et qui s'attaquent à eux, en fait, c'est l'establishment et que c'est les autres qui sont réactionnaires. Donc oui, à chaque fois, elle renvoie, les aventuriers renvoient symétriquement les reproches qui leur sont faits. Voilà, vous avez compris à peu près l'enjeu. Que contient ce livre ? Ce strip, voilà, vous voyez, on devine au fond le désert. Quand on se balade à Las Vegas, il fait 40 degrés dehors, on a une architecture le long de cette grande allée deux fois quatre voies avec des bâtiments de prestige tout à fait en toque, tout à fait d'architecture industrielle on va dire Euro Disney, c'est-à-dire si vous avez du goût que vous êtes un peu plus vieux, c'est horrible et si vous êtes un gamin, vous trouvez ça extraordinaire et génial. Et donc, si vous êtes les deux, vous avez un problème à ranger. Est-ce que c'est de l'architecture ? Vraisemblablement, non, du point de vue structure, du point de vue forme. Mais ce que change Scott et Venturi en regardant ça de cette façon-là, et c'est le cœur de ce que je vous raconte cette semaine, c'est que du point de vue de l'usage, du point de vue de la façon de circuler, c'est une architecture qui parle. Mais où est l'architecture ? C'est ça la question. Donc, on a deux jours ce grand strip et puis encore plus fascinant en effet la nuit puisque des éléments s'illuminent, il y a des choses qui se mettent plus en valeur. Le Flamingo qui date de 1946, donc dès 1946 on a une ville qui est là depuis très longtemps. Des bâtiments qui, comme si vous avez déjà été dans une boîte de nuit de jour, c'est tout à fait moche, ça n'a aucun intérêt, c'est un cube dès que la lumière arrive, dès que des éléments sont valorisés à un endroit ou à un autre, ça change tout à fait. Et donc, non seulement l'architecture peut être assez pauvre, mais elle n'est pas la même selon le jour ou la nuit, elle n'est pas la même selon qu'elle a à vendre quelque chose ou pas. Et donc, cette image qui vient du livre est tout à fait intéressante, c'est-à-dire que comme c'est une architecture qui est le long de la route, elle est aussi faite pour être vue dans le cadre d'un pare-brise, dans le cadre d'une image qui ressemblerait presque à de la peinture, c'est-à-dire une forme fermée qui n'est pas un travelling comme je peux le faire quand je vois les choses autour de moi, avec une quantité d'informations tout à fait invraisemblable qui font penser plutôt à un dégueulis de typos qu'à une hiérarchie quelle qu'elle soit. Et c'est pour ça que quand on se dit qu'est-ce qu'ont appris Scott et Venturi en allant à Las Vegas, déjà d'y aller et de se dire en tant qu'architecte avec des étudiants on va étudier ce que ça raconte pour avoir un déni simple en disant c'est un truc commercial, c'est moche, ça n'a aucun intérêt. Ça c'est tout à fait contemporain aussi de prendre des objets qui vont non seulement changer notre posture de lecteur mais aussi questionner les acquis supposés. Ce que dit Scott et Venturi dans la préface c'est que le premier chapitre est un petit manifeste en faveur d'une architecture équivoque. C'est-à-dire on ne sait pas une forme, on ne sait peut-être quelquefois même pas qui sont les architectes qui l'ont fait. Ce qu'ils vont faire en ce livre c'est qu'ils vont accumuler des tas de photos d'observations et qu'ils vont transformer ici, c'est une page entière en diagramme. Vous voyez, on voit le strip, la ligne de chemin et en stylisant leur dessin de repérer à quel endroit quelque chose vient me parler, quelque chose qui me dit et si vous conduisez vous savez très bien ce que ça veut dire c'est qu'il y a quelque chose quand je roule doucement que je vois à la hauteur d'un homme et le panneau ici est plutôt fait pour un homme. Il y a quelque chose que je vois de très loin quand je roule vite, peut-être la voie du milieu et puis quelque chose que je vois encore plus au loin qui est l'orientation finale. On a un système de hiérarchie de lecture que Umberto Eco avait décrit d'ailleurs. Il y a eu une comparaison tout à fait passionnante dans les années 90. On va le retrouver vendredi. La quantité d'informations qui arrivent dans cette société de l'information avait prédit Umberto Eco sera équivalente à celle qu'on a quand on conduit. On a une gestion par notre cerveau de quantité d'informations, le tableau de bord, ce qui est devant nous immédiatement, ce qui est sur le côté, ce qui est au loin. Et la vitesse va être adaptée à ça. Vous savez peut-être que dans les villes, quand on doit traverser une ville, si j'ai des grands lampadaires comme sur l'autoroute, je vois très loin et donc je suis tenté d'accélérer. Et si les villes, dans leur réaménagement, font exprès des lampadaires très bas, je ne peux pas voir très loin, donc je ne peux pas accélérer, je ne peux pas aller très très vite. Cette hiérarchie par la vision de toutes les informations que je dois trier, c'est ça qui va intéresser Scott et Venture. On va en faire des diagrammes, mais sur ce strip, vous le reconnaissez toujours à chaque fois, on a les bâtiments, puis les espaces de cérémonie, puis le traitement par asphalte, c'est-à-dire l'endroit où c'est de la terre, ce n'est pas de la terre. Tout a une sorte de lecture de l'espace par son usage et par ses matériaux. C'est tout à fait étonnant comme façon de regarder. Vous allez me dire, ce n'est pas suffisant pour faire un livre génial. À l'intérieur de ça, des séries de photos de tout ce qu'on voit, des enseignes à échelle de la route, à échelle lointaine, des enseignes en elles-mêmes, tout un système de vues, de hiérarchie qui font qu'on voit même sur les enseignes qu'est-ce que ça peut signifier et accumulé dans une espèce de montage qui pourrait presque faire une présentation conceptuelle puisqu'il n'y a pas de légende, la photo n'est là que pour raconter une espèce de strip, justement. Strip, ça veut dire aussi, enfin, je joue avec les mots, trip, c'est un voyage, en fait, c'est un déplacement. Et donc, toutes ces petites cases pourraient être des cases comme une BD, comme un roman photo ou le télescopage de plein d'informations qui sont face à moi. Un livre d'architecture avec des images qui font que quelquefois l'information est beaucoup plus grande et avec de l'image dedans, quelquefois plus petite et pas la même de jour et de nuit, quelquefois très spectaculaire puisque le flamingo, on voit bien que c'est une sorte d'explosion de champagne ou de... c'est un flamant rose qui est stylisé qu'on ne voit vraiment pas du tout de la même façon quand c'est éclairé et quand c'est la nuit avec des tas d'hierarchies d'éléments qui font que la couleur, les zones à valoriser par rapport les unes aux autres sont impressionnantes. Et voilà, un des premiers éléments qui est passionnant, c'est qu'ils vont s'intéresser aux signaux, ce qui est, à première vue, vous l'avez compris, pas du tout de l'architecture. Qu'est-ce qu'ils disent, en fait ? j'ai une hiérarchie d'informations au niveau première information large, spécifique pour ceux qui vont doucement, je sais que c'est le Lido, les horaires, qui est là, machin, et une information beaucoup plus grande et qui clignote, qui me permet de voir de loin, qui attire de loin l'attention, qui peut être volontiers plus lumineuse et remuante et ici, beaucoup plus calme. à l'intérieur de Las Vegas, ils vont regarder quelle hiérarchie se fabrique pour le spectateur, pour celui qui circule. Plus du tout, vous le comprenez, j'avance, plus du tout des formes, plus du tout un sens, mais des signaux envoyés au public. Le même ici, ça ne donne pas du tout la même chose. Quand on est ici, on voit l'arrière-plan avec la journée, quand on est ici, le welcome au fabuleux Las Vegas devient très très important. Qu'est-ce qui se passe au cœur de ce changement ? On va retrouver Valérie Didelon. C'est le rapport, évidemment, entre la culture pop et la culture savante. C'est faire l'unanimité et on peut dire qu'aujourd'hui, la valeur, c'est un grand lit de la culture savante et de la culture populaire. Je reprends la première phrase de l'uniforme Las Vegas. Apprendre du paysage existant est pour un architect une manière d'être révolutionnaire. Ce paysage existant pour les venturistes, c'est quoi ? Ce n'est pas le paysage des plaines du Midwest et de la campagne immaculée. Non, pas du tout. C'est le paysage de l'Amérique suburbaine, c'est le paysage ordinaire de la route commerciale dont le strip de Las Vegas offre une version extraordinaire. Contradiction sur laquelle je reviendrai. Mais à travers le strip de Las Vegas, ce qui intéresse les venturiers et ce dont ils veulent parler, c'est du paysage, du strip commercial comme on le trouve à la sortie de toute la ville américaine. Mais comme le fait remarquer un critique à un moment, s'ils avaient appelé leur livre Learning from Indianapolis, par exemple, ils auraient peut-être eu moins de succès que Learning from Las Vegas. Donc, ce n'est pas non plus un hasard d'être allé prendre la version extraordinaire de l'ordinaire. Elle dénonce la planification moderniste. aller chercher la version extraordinaire de l'ordinaire. C'est là où il y a une ambiguïté dans le travail de Scott et Venturi, on va la régler tout de suite, c'est qu'ils vont s'intéresser à des choses qui ne sont pas de l'architecture et vous allez voir qu'ils vont aller assez fort dans la comparaison. Déjà, de s'intéresser aux signaux, le non-objet absolu, la critique fera remarquer que pour un truc ordinaire, ils ont été sur de l'ordinaire qui était un peu spectaculaire. Je reviens à un dernier passage de ce qu'Analyse dit de long, c'est tout simplement que tous les projets modernes, si vous pensez à l'architecture, je vais y revenir, de Le Corbusier, par exemple, c'est-à-dire faire une forme simple, sans ornements, la plus compréhensible possible pour que la fonction soit la plus compréhensible possible, on est très, très loin de ça. Et on est d'abord dans une provocation, mais dans une provocation qui fait réfléchir à la place que l'artiste a par rapport à l'histoire de l'architecture et au spectateur qui est devant lui. Et elle dit qu'elle, il faut se tourner vers le besoin des hommes avec un petit H et pas vers le besoin de l'homme avec un grand H. Donc là, on retrouve un peu cet accent un peu populiste, c'est-à-dire je m'adresse à ce petit peuple et non pas à ce peuple rêvé. Et en fait, chose là qui me paraît très importante, elle dit qu'il faut envisager la ville comme un assemblage de sous-cultures qu'il faut cesser de négliger. On arrive au cœur de notre sujet. Il faut penser la ville. Si je résume, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'on ne va plus penser l'architecture par objet. On va penser l'architecture comme un continuum, comme un ensemble de relations d'un morceau à un autre et c'est là où on sort de la modernité, on n'est plus dans un plan unique. Et elle ajoute, c'est là où il y a une ambiguïté tout à fait passionnante qui nous emmènera dans les prochains épisodes après les années 80 quand on se reverra après vendredi, bientôt, c'est que la modernité pensait par objet, le contemporain pense par relation, par interaction, je n'ai pas arrêté de le dire, il me semble. par contre, à l'intérieur de cet ensemble de relations entre l'auteur, l'œuvre, le spectateur, cette question de la culture préalable est au cœur de notre problème. Donc, elle prête attention en fait à une sorte de pluralité culturelle dont serait fait le paysage américain et qui ne pouvait pas être réduit à une projection abstraite et universelle. Donc là aussi, c'est une attaque contre les idéaux du universalisme et du modernisme. Donc, en revenant sur l'enseignement qu'elle a conduit à Yale sur Las Vegas mais aussi sur Lévitown, après Las Vegas, les Venturiers vont faire un deuxième studio sur Lévitown, donc après étudier le boulevard commercial, ils vont étudier le lotissement suburbain, donc toujours s'intéresser à cette Amérique ordinaire. Donc, elle revient là-dessus et elle défend l'idée que l'analyse des formes et du paysage pop, qu'elle dit c'est notre contexte, permettra de renouveler le vocabulaire architectural. Donc, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que c'est dans l'étude de cette sous-culture, de cette culture populaire, qu'on pourra régénérer la culture savante. C'est-à-dire que la grande culture des architectes ne pourrait être régénérée qu'à partir de la culture populaire. Vous comprenez à quel point un, ça met un coup dans la formilière, deux, le sujet m'intéresse beaucoup. Parce que quand on prend des photos de Vegas, on a des analyses, des dessins aussi, des croquis dans le livre qui permet de comprendre qu'à l'échelle de la voiture, on a un élément visuel qui va être masqué par des arbres ou non, c'est pour ça que non, qui font que le système d'avertissement d'enseigne va être plus important que l'architecture elle-même. Et c'est le glissement vers un autre élément qui est encore plus provocateur et passionnant, c'est qu'ils vont comparer ce système de déplacement. Le spectateur, celui qui jouit de l'architecture, c'est celui qui se déplace en voiture. On ne peut pas penser nos zones commerciales aujourd'hui, essayer de vous déplacer dans une zone commerciale autour de chez vous à pied, c'est infaisable, ce n'est pas du tout pensé comme terre. Et on aura l'occasion d'en reparler, mais la structure stratégique de Ikea, c'est de préempter, ça a été expliqué il y a longtemps déjà, préempter des terrains avant même que les autoroutes ne soient finies pour être collées à la sortie d'autoroutes. Tout un système de logique de l'usager, de son déplacement, de l'utilité par la voiture, qu'on voit ici comparé. On a des villes qui sont assez basses, avec de temps en temps un point haut, la ville radieuse de Le Corbusier, il y a de l'histoire de l'art, et puis des échanges à regarder avec un œil sur le strip, des choses qui sont un peu impressionnantes et des choses qui font une zone de fixation. Et la double page la plus merveilleuse de ce livre qui comprend que les historiens de l'architecture aient eu du mal à déglutir. La cathédrale d'Amiens qui, en se présentant telle que, ce n'est pas celle qu'a peinte Monet, mais on n'est pas loin, c'est un signal finalement qui correspond au signal, et la comparaison visuelle est assez parlante, de l'entrée du Golden Nugget de Las Vegas. Finalement, l'architecture, c'est un vide, un plein, une utilisation, mais aussi un rapport à la ville, un rapport de signal qui fait qu'on peut savoir de quoi ça parle. Voilà, une cathédrale athénienne et le Golden Nugget de Las Vegas. De nuit et de jour. Et la bascule devient amusante quand les exemples sont les plus parlants, c'est-à-dire que, finalement, vous savez immédiatement ce que vous pouvez acheter dans ce magasin. Et si vous allez plus loin, avec Scott et Venturi, l'architecture qui est en dessous de ce rêve de Homer Simpson, c'est une boîte à la noix qui est toute petite, toute simple. Ce qui est utilisé comme architecture, c'est le signal. L'ensemble des architectures, même si elles deviennent complètement délirantes, permettent de comprendre qu'on peut manger du canard dans ce petit restaurant Chicken and Duck. À tel point que passé la provocation, passé le fait qu'on n'était évidemment plus dans une logique de construction moderne avec des choses qui soient des formes extraordinaires, c'est une architecture d'attraction, de centre commercial, mais qui fait que le petit schéma a été célèbre, c'est le signal qui est au-dessus qui est devenu le monument. Dans une société de communication, dans une société de consommation, on a besoin d'avoir la formation très vite et donc, l'ensemble des architectures qui jouent ce jeu-là seront les plus efficaces pour convaincre commercialement. c'est dur à avaler, mais c'est quand même pas très faux. Voilà les pages en question, on peut avoir toute cette analyse du déplacement à Versailles, dans les jardins anglais, une analyse au moment où dans ces années 70 se développe le métier de paysagiste, ça va devenir énorme et vous savez peut-être que j'ai un certain goût pour la ville nouvelle d'Evry et donc que cette façon de fabriquer de la ville, on est en même temps, les villes nouvelles sont pensées en 65 et commencées en 68, bâtiment 71 à la préfecture comme signal remarquable, c'est le cas de le dire et si vous avez l'occasion même par internet de regarder d'Evry, on a un signal très puissant de la préfecture mais qui finalement est un peu perdu à part de la ville, on sent qu'il a été dessiné un peu plus tôt et qu'il a voulu garder une zone de distance par rapport au centre-ville, ce qui est tout à fait une erreur, il me semble. Mais ce qui va plus loin dans l'analyse de Scott & Venturi, c'est de regarder les signes, de les catégoriser, les maisons, le type de maison, le type de rapport à la route et à la rue. Pour finalement, on peut lire l'ensemble de leur schéma par verticalité, selon l'endroit on se trouve ça va être horizontal mais les intérieurs, les sculptures associées, là on a des chameaux, le signal qui indique qu'on est au resto Sahara, l'intérieur et la vue aérienne. Toute une lecture de l'espace par le haut, par la route, par la vitesse aussi qui fait qu'on comprend ce qui est devant nous et ce qui nous est proposé. À tel point qu'il y a une démesure évidemment du mauvais goût ou du kitsch pour attirer par signe. Et qu'on comprend que ce livre, cet article, puis ce livre fasse constater aux critiques plutôt européens, d'ailleurs Kenneth Frampton est anglais, que Scott et Venturi, ils ont fait un truc nouveau mais ils ont cédé à cette société capitaliste en fait, à cette société qui nous vend du rêve et qui est le contraire de la société d'hommes indépendants. Voilà Denise Scott à l'intérieur du livre. La voilà en train d'écrire un second article parce qu'elle est assez efficace aussi dans la provocation et ça fait partie du succès du livre. C'était un studio d'étudiants d'abord. Qu'est-ce qu'elle a appris du pop art et qu'est-ce qu'elle a appris plus tard des maisons lévites, enfin des villes lévites. Voilà tout un système d'études qui permet de regarder comment la route à l'intérieur des cités pavillonnaires est desservie d'une toute autre façon avec un espace de trottoir et d'entrée dans les maisons qui est pensée pour donner l'impression d'une espèce de campagne, interdiction de clôture, une espèce de réglementation dans certaines pendant longtemps sur le type de végétation qui fait qu'on a une maison mais qu'on achète aussi un règlement auquel on doit se plier qui fabrique une espèce de paysage dans lequel on se sent bien un peu à l'écart de la ville et en même temps protégé. J'en profite, ça fait le lien avec hier pour vous dire qu'en 73, le livre sort en 71-72, par exemple dans les livres aux Etats-Unis où j'ai oublié de dire hier que les cultural studies sont aussi très très importantes, c'est dans ces années 68-72 que les départements de cultural studies se créent dans les universités américaines, par exemple dans ce journal de la pop culture complètement dédié à Scott & Venture. Ce que dit l'introduction, c'est qu'étudier le paysage existant est pour un architecte une manière d'être révolutionnaire. Plus d'ambition théorique, mais par contre l'ambition du livre lui-même, une théorie du changement. Voilà pourquoi je vous dis que le contemporain c'est un continuum et une espèce de pensée du continuum. Une pensée qui est plus complexe à comprendre parce que c'est fini, c'est ce qu'il faut apprendre quand on a des étudiants, qu'est-ce que je dois réciter, qu'est-ce que je dois mettre sur mon antisèche ? En fait, c'est la compréhension de la progression et la difficulté, mais la liberté aussi que donne le positionnement du spectateur par rapport à la compréhension. J'en viens au dernier morceau de M. Didelon. Merci à lui. C'est faire l'unanimité et on peut dire qu'aujourd'hui, la valeur, c'est un grand livre et son sens, c'est un livre post-moderne. Ce moment-là, donc de la fin 71 et du début 72, si on en croit Adelaide Zuckstable, la célébration des lieux ordinaires et leur rapport au pop art, notamment, va être le plus diffusé et le plus débattu des thèmes venturiens. Vous notez, si vous ne lisez pas l'anglais, que l'article qui parle de ça avec ce magnifique canard, ugly, c'est moche et ordinaire architecture. Et d'ailleurs, dans une provocation, une autre, Scott et Venturi, qui font de l'architecture eux-mêmes, qui sont sans doute plus intéressants comme critiques et analystes qu'architectes, disent, oui, on fait de l'architecture moche et quotidienne, mais c'est mieux que de faire de la grande architecture pour personne. Donc, c'est vrai qu'au côté du thème de la révolution, cette question de l'ordinaire, de qu'est-ce que ça veut dire de s'intéresser à l'ordinaire quand on est des architectes cultivés ? Parce que les Venturi, on ne peut pas faire ces architectes de la côte Est, ils enseignent l'AIL, ils maîtrisent l'histoire de l'architecture, on ne peut pas faire plus savant et plus cultivé. Et donc, cette question, qu'est-ce que ça veut dire que le fait qu'ils s'intéressent à l'ordinaire va être très structurant pour la controverse ? De nombreux critiques vont suggérer que les Venturi sont en train d'introduire une nouvelle esthétique fondée sur le vernaculaire commercial. Voilà. Si on reprenait avec ceux qui connaîtraient cette histoire, la première phase de critique de 68 est encore attachée à l'idée de modernité et de transformation moderne, révolutionnaire, et elle bascule de la critique politique dans les années 72 vers une critique esthétique qui est celle du pop art et celle du vernaculaire, c'est-à-dire des choses de la vie de tous les jours. Je vais donner un exemple concret après. Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ce magnifique chef-d'oeuvre de 57 le fascinant homme colosse qui suite à une radiation au plutonium se retrouve à être un géant, il grandit, il grandit, il grandit, il grandit, qui va l'arrêter ? Vous le saurez tout de suite puisque c'est la première fois, une des premières fois parce que le merveilleux dictionnaire de la ville au cinéma indique quelques éléments mais comme cette ville était à part et plutôt tabou, vous comprenez que le fait de l'étudier fait aussi partie d'une provocation sur un objet qui ne devrait pas être un objet, c'est la première fois que Las Vegas sert de décor à un film on est en 57. Je ne peux pas vous montrer ça bande de dégoûtants. Le voilà devant le César Palace en train de jouer avec l'insigne, la couronne qui sert de décor au bâtiment et qui est reconnue comme telle. Ne me remerciez pas, c'est trop bien. le jeu, le jeu finalement est celui de la ville et d'accepter de la ville et d'accepter ce que la ville produit c'est que les sémiologues qui analysent le sens qui analysent le sens comme Barthes sont devenus de plus en plus nombreux, c'est que vraiment chaque fois qu'une œuvre est créée, il y a un jeu d'interaction avec ce qui est autour de nous. Je fais très rapidement un retour en arrière puisque ces théories de la ville n'existaient plus. En fait, on faisait de la ville tracée au cordeau et on a fait des très grands ensembles de cette façon-là. et puis la transformation va se faire dans ces années 64-80 qui m'intéressent ici de regarder la ville comme un fait et de voir comment l'architecture peut réagir par rapport à la ville. Un tout petit retour en arrière, voilà un mordillot des années 70. La place de la science-fiction dans cette évolution, si je reviens un peu en arrière, je suis sur les années 30 à 60, c'est très rapide. Voilà la construction du Kminsterfuhler, la modernité en architecture, c'était de créer des formes nouvelles qui pensent d'autres pratiques. Il était invité et très présent au Black Mountain College avec Rochenberg, si il arriverait à chaque fois, John Kedge et Mers Cunningham. Voici Hans Walter Müller qui fait des architectures gonflables. Il est allemand et il vit à la Ferté-Alaix, d'ailleurs sur le haut de l'Ardonais, il y a toujours sa maison gonflable. Il vient de faire une structure pour le cyclope de Milly-la-Forêt. Les maisons en plastique coulissables et déformables de Lionel Chain. On a dans la modernité de l'après-guerre, on va dire 30 jusqu'à 60, cette idée de faire des formes nouvelles avec des matériaux nouveaux qui transforment complètement la façon d'habiter, qui peuvent être modulaires, qui peuvent avancer, qui peuvent jouer avec le public. Même à Disneyland, on a une espèce de catalogue de la ville de demain. Puisque dans ces années 50, on est encore fasciné par la ville de demain, vous comprenez que Scott et Venturi vont faire cesser ça. Je voudrais vous montrer en quoi, en architecture, concrètement, ça se retrouve. En 1958, l'exposition universelle en Belgique, si vous avez l'occasion de visiter l'Atomium, il est toujours merveilleux. On monte dedans et on voit ce que c'est que la vie nouvelle rêvée. Et j'en finis en montrant quelques éléments de l'architecture moderne, même s'il continue, là je suis en 62, voilà, chez Jonas, chez le japonais Kenzo Tenge, on a le gymnase olympique de Tokyo, hop, 64, voilà, on a des architectes de la forme qui, encore aujourd'hui, Suto Dimura, le portugais, va être un architecte formaliste. Il n'y a jamais, je vous ai dit, il y a toujours des jeux de balanciers, en fait, il y a un coup d'un côté, un coup de l'autre, donc on a des recherches par le béton, j'ai montré beaucoup de brutalisme, des formes tout à fait extraordinaires, mais on est très loin et c'est la dernière la plus spectaculaire avec Miss Vandero, verre, métal, structure pour le 6-gram building, quand toute cette école de la forme du Baos, des Allemands des années 20, migrent aux Etats-Unis, ils vont fabriquer l'architecture américaine telle qu'on la connaît et telle qu'elle est rêvée même encore très longtemps. On va voir que le post-moderne va jouer avec ça. Le dernier équivalent, c'est ce qu'on appelle le métabolisme au Japon, c'est un système de modules comme des capsules, c'est pour ça qu'il y a un jeu entre une forme simple, modulaire, et une fascination pour la science-fiction qui fait que les formes les plus simples et les plus pures qu'on avait au début de la modernité dans les années 30, on va se mettre à essayer de jouer avec pour faire des effets de décalage pour que ça a l'air moins brutal, moins d'une ligne forte. Et puis, ces réunions, je l'avais montré aussi du SIAM, c'est-à-dire les architectes les plus importants du monde, en gros, qui a été initié par le Corbusier. Cette dernière réunion a lieu en 1959, elle va être transformée par un groupe qui s'appelle Temtin, l'équipe de 10, et une expo, c'était 2008, c'était bien, vous auriez dû venir. Voilà ce qui s'associe à le slide qui parle de structuralisme. En gros, on va prendre des modules simples, une petite maison comme ici, mais en travaillant le rythme, on va créer un peu de différence, en fait, de jeu de décalage. Ce qui correspond à peu près au principe de Toulouse-le-Mirail, qui correspond au principe de logement collectif en grand ensemble, mais qui va essayer de jouer avec cette modularité. Je vais passer un peu vite, le voilà, le Mirail, on a des structures qui sont tout à fait inhumaines à vivre aujourd'hui, sans doute, mais quand on essaye de comprendre ce qui s'est passé dans l'esprit de Candilis Woods quand ils l'ont créé, c'est un strip piéton, et dans cette avancée piétonne qui traverse le quartier, et il y a un peu de ça, on pourrait le dire sans exagérer, à Grigny, dans la Grande Borde, tout est dédié aux piétons, on ne fait plus des grands ensembles où tu es vraiment dans une boîte à lapins, mais autour de cette dérive piétonnière, des jeux en béton de modules qui vont créer la surprise, qui essayent de casser ce rythme de grande, grande barre. Ce qu'Aldor Rossi va faire avec ce livre de 1966 qui est juste avant Learning from Las Vegas, et ça va me permettre de faire la transition de ce que j'ai voulu vous raconter, c'est-à-dire ce n'est plus l'architecture qui prime, c'est la ville et l'expérience de ma vie. Et le titre lui-même, l'architecture de la ville, va dans ce sens-là. La dimension théorique de l'ouvrage, c'est à la fois un livre sur les architectures, mais aussi l'introduction qui s'appelle « Faits urbains ». Il s'agit de prendre la ville comme une expérience, comme quelque chose qu'on vit et qu'on voit. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous comprenez qu'il y a un modèle intellectuel qui change de plus penser un objet tout seul, mais une interaction, mais aussi pour ceux qui construisent dans des villes anciennes et on va y venir, jouer avec l'histoire de cette ville. Alors que la modernité pense toujours à travailler sur un terrain à nu. Quand on a lancé avant 1975, ça a commencé à se réaliser en 1975, le concours des pyramides, le plus grand concours d'architecture au XXe siècle à Évry, j'y habite, c'est très bien, merci, venez, il y a cette idée d'un plateau nu à partir de rien et ceux qui faillit gagner le concours, la UA de Chemetov, Corajou, j'en ai rencontré plusieurs que j'ai interviewés pour savoir à quoi ils pensaient et Corajou, qui est le grand paysagiste au XXe siècle en France, m'a dit on n'a jamais été sur le terrain, on n'a pas été voir à quoi ça ressemblait, on était encore dans cette logique de moderne, table rase et on construit une forme, une forme qui était très impressionnante pour vous donner un ordre d'idée si vous voyez le ministère des finances de Chemetov, une espèce de bâtiment boulevard deux de part et d'autre d'une rue piétonne qui l'enferme, un bâtiment de science-fiction extraordinaire en dessin, très très flippant à vivre évidemment, toujours ce principe de dalle, de circulation, de vie faite sur le papier en fait, ce qu'Aldor aussi va changer avec ce livre c'est l'idée de parler de faits urbains, à plusieurs reprises dans l'introduction il parle d'une esquisse d'une théorie urbaine, toutes les rééditions du livre qui prouvent qu'il a eu un grand grand succès. Et puis, le quatrième de couverture précise bien une étape essentielle dans l'histoire théorique de l'urbanisme, la ville dans son ensemble apparaît comme un organisme vivant qui s'alimente et se compose d'architecture. L'architecte n'est plus tout seul, il doit être architecte et urbaniste. Et Pierre Riboulet, dont j'admire beaucoup le travail à Évry et ailleurs, c'est l'hôpital Robert-Debré aussi, qui est à Évry dans l'école de musique à l'hôpital Robert-Debré. C'est une sorte de bâtiment en rue qui joue à être avec la personne qui vient dedans. Et ce qui fait que Pierre Riboulet est un homme remarquable, c'est qu'il fait partie de ceux qui pensent plutôt des objets comme des écoles, comme des hôpitaux, comme des logements collectifs, et pas des Bilbao, muséums qui sont là pour épater la galerie. Il pense plutôt l'usage à partir de choses tout à fait quotidiennes. mais il le pense comme un ensemble de faits, d'accidents visuels, de pratiques qui partent de celui qui y vit dedans. La ville est comme un organisme vivant qui s'alimente et se compose d'architecture au point que le binôme architecture-ville est un dissociable. Voilà, vous avez compris le principe. Les collages que voici se trouvent à l'intérieur du travail d'Aldorossi et voilà de l'architecture d'Aldorossi à Berlin, un jeu de couleurs qui fait qu'on voit tout de suite le bâtiment, un jeu de saturation avec les fenêtres qui fait qu'on comprend qu'on est dans une espèce de jeu d'exagération de la forme mais qui va faire signal sur la rue. Voilà, ce que fait Aldorossi fait penser à des dessins, des peintures presque futuristes des années 30 mais ils sont à la fois toujours une espèce de clin d'œil. C'est-à-dire que Aldorossi, je vais revenir à lui juste après, le théâtre du monde à Venise joue le décalage de couleurs, de formes et de façon très puissante dans une ville très très historique mais d'une façon à mon avis qui est plus intéressante que s'il avait fait un faux ancien puisque dans la forme octogonale, dans le toit en pointe de crayon, on a un jeu avec l'architecture qui est au tout. Voilà, l'architecte du suspense ou du suspens si je peux jouer avec les mots, c'est aussi par le béton une forme académique presque simple, une grille moderne mais qui par le jeu de décalage des plans, par le jeu de décalage des couleurs, des matériaux va jouer avec ce qui est autour. Si vous regardez bien, on a quelque chose qui pourrait dans la ligne, dans la structure, tout comme Buren jouait avec la structure des colonnades autour de lui lors des deux plateaux à Paris, on a un jeu d'une architecture qui finalement formellement est très très classique, très banale en béton mais qui joue avec le contexte de ce qui est autour de lui. Le Aldorossi, c'est lui qui a fait le très beau bâtiment sur l'île de Vassivière, on va dire dans la Creuse. Mais c'est aussi lui, c'est pour ça que je trouvais ça merveilleux, qui fait cette cafetière de design qu'on pourrait comparer à de l'architecture comme à Venise. En petit, en grand, on peut faire des formes, on peut jouer avec les différences de ces formes, ergonomiques, une mais la boule a l'air de rien foutre là, le jeu de couleurs qui vient casser le bloc, les fenêtres qui s'assument comme très très fenêtres et très très visibles. Tout est fait pour être un jeu de forme, mais un jeu de forme qui joue avec le spectateur qui est autour. En architecture, en Italie, Carlos Carpa fait la même chose avec, à Trévise, cet extraordinaire, étonnant cimetière. Une forme simple de béton qui accepte et joue avec les vides, des fenêtres, avec les blocs qui, par le rythme du coffrage reprennent des sortes de colonnades et même un petit lointain cousin avec de l'art déco très formel, très cubiste, très dessiné, mais qui, par les envolées, montre un geste assez puissant sur un objet qui, à première vue, est tout à fait banal. Voilà le plan d'eau à l'intérieur de ce cimetière de Trévise qui est une vraie merveille. On n'est plus face à une forme dessinée à partir de rien, on est face à des architectes qui jouent avec l'histoire passée, ce qu'on attend d'un cimetière et hop, on fait une différence avec ce qu'on attend d'un bâtiment dans Venise et hop, Aldorossi fait un décalage. Toute cette pensée de la ville, elle est dans la même logique que, même si ça peut paraître loin à première vue, de ce que Scott et Venturi ont voulu montrer, c'est-à-dire regardant la ville comme elle est et jouant avec elle. Un petit aparté en clin d'œil d'Italo Calvino puisque c'est lui qui va écrire des villes puisque c'est une sorte de dialogue entre Marco Polo et Cannes qui fait que chaque ville fait une page, elles sont décrites comme avec une règle du jeu inventée par l'auteur lui-même, les villes décrites 55, neuf chapitres, vous pouvez lire une ville à chaque fois, il y a des villes du désir, des villes et les signes, les villes et filets, les villes et les échanges, les villes et le regard, les villes et le nom, c'est par exemple le nom des villes, qu'est-ce qu'il veut dire, d'où ça sort, les villes continuent, les villes cachées, voilà, à chaque fois, il y a une espèce de jeu littéraire mais qui fait aussi penser à ce que signifie la ville pour nous. Italo Calvino qui est un merveilleux conteur, je n'ai pas parlé du baron Percher mais a aussi fait cet article qui est devenu un petit livre « Qu'est-ce que c'est que les classiques ? » puisque c'est au cœur de mon sujet d'aujourd'hui. Vous vous rappelez peut-être qu'à Beaubourg, dans le jeu de Rogers et Piano, il y a cette idée avec une autre réponse, elle est plutôt technique, elle est plutôt futuriste, elle est plutôt amusante comme un pied de nez, une réponse à ce qu'on attend d'un musée, à ce qu'on attend d'un bâtiment qui serait un monument, un anti-monument a dit Piano et Rogers. J'avais oublié de vous dire que Rossellini et Fleischer ont fait deux documentaires qui sont tout à fait passionnants sur l'époque. J'en viens à mon dernier, c'est que Rem Koulas, et c'est un exemple tout à fait contemporain, écrit lui en 78, on est sur une période assez restreinte, « New York Delir » qui est facile à résumer, comment écrire un manifeste d'urbanisme pour la fin du XXe siècle dans une époque qui a la nausée des manifestes ? On est sortis de l'époque moderne qui dit « il faut faire de l'architecture comme ça, il faut faire de la ville comme ça ». Peut-on encore écrire des manifestes d'urbanisme ? Peut-on encore élaborer des théories sur la ville avec le siècle qu'on vient de connaître ? Tout a explosé et dans le sens propre du terme, il y a eu beaucoup de destructions liées aux deux guerres, beaucoup de terrains vides qui ont permis à la modernité de s'installer aussi, ce n'est pas rien comme opportunisme pour l'architecture, mais aussi un jeu avec cette modernité d'un côté, cet ancien de l'autre. Et vous aurez en tête le premier qui me vient, l'architecture des années 50 à Etampes et sur le plateau séparée hors de la ville du reste de la ville ancienne. On n'a pas eu l'idée dans cette logique moderniste de construction rapide pour loger le grand nombre de jouer avec la ville. C'est en train de se passer ici sur la fin des années 70 et le début des années 80, comment faire de la ville à partir de l'architecture. Ce que propose Rem Koulas, qui est une provocation énorme, c'est qu'il y a une grille qui est tellement forte à Manhattan, à New York, qui s'appelle New York Daily, un livre vraiment très passionnant. Il y a une grille tellement forte qu'en fait, on a comme des modules dans lesquels on pourrait mettre un truc, un autre, un autre, un autre. Le contexte historique n'a plus beaucoup d'importance, il est de jouer avec ce qui est autour de nous, de ne plus penser la construction comme un objet en soi, il faut regarder ce qui est autour mais dans un quadrillage qui fait qu'il y a une espèce de liberté de jouer à des pieds de nez, je plaisante, avec ce qui est autour de nous. Avec l'explosion démographique et l'invasion des nouvelles technologies, Manhattan, depuis le milieu du 19e siècle, est devenu le laboratoire d'une nouvelle culture d'Irem Koulas, celui de la Congestion, une île mythique où se réalise l'inconscient collectif du nouveau mode de vie métropolitain, une usine de l'artificiel où naturel et réel ont cessé d'exister. La critique qui était faite à Scott et Venturi, c'est-à-dire vous avez lâché l'histoire, vous faites de l'architecture liée au monde capitaliste, au monde moderne, c'est la même chose ici. Il s'agit de voir comment la société a évolué et comment, en un sens, on lâche les utopies, comment c'est plus possible de faire une utopie, une pensée qui serait réalisable. On est en train d'y revenir, rassurez-vous, restez. Mais dans la fin des années 72, Nixon, ces années 80, petit à petit, on sera à contre-courant avec Mitterrand en 81 en France, on a l'idée, et ça ne durera pas très longtemps, on a cette idée que créer du nouveau, tout transformer, changer la vie est finalement vain. Ce que Rem Koulas s'amuse à analyser dans ce New York délire, c'est que la congestion, l'espèce d'énergie d'une ville, c'est ça, le système d'une ville et ce n'est pas la peine de penser hors de ce contexte. Une expression sur laquelle il a beaucoup répondu depuis toutes ces années mais que j'utilise quand même parce qu'elle est absolument géniale, on se dit qu'un architecte doit être respectueux de ce qui est autour de lui, de regarder, et on prête, alors il a dit qu'il ne l'avait pas dit, mais un terme vulgaire à Koulas qui veut bien dire ce que ça veut dire et qu'on retrouve ici, c'est fuck the contexte, c'est-à-dire le contexte, je n'en ai rien à foutre, je peux fabriquer un objet à partir de rien parce que l'architecture est devenue un signal en fait, ce n'est pas que je méprise le contexte, je vais jouer avec mais en faisant quelque chose qui soit assez fort. Une innocence, dit Rem Koulas, consisterait à croire en cette fin de siècle que le développement urbain, le bâti, puisse être prévu et contrôlé d'une façon raisonnable, la congestion, on ne peut plus contrôler la construction. Le bâti, le plein, est désormais incontrôlable, livré tout azimut à des forces politiques financières et culturelles qui le plongent dans une transformation perpétuelle et j'en viens à une remarque que vous pourriez vous faire de tout ce jeu de processus qui intéresse l'art contemporain où vous dites cette énergie, toute cette transformation, pourquoi ils ont fait ça ? On était mieux avant ? L'art, il est capable de sentir à l'avance ce dans quoi on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas les artistes qui font pendre, eux, ils ont pressenti que le monde de vitesse, en fait, d'accélération dans lequel on est continuellement, existait déjà dès cette sortie de la guerre, en fait, dès ce 64-80. On ne peut pas en dire autant du vide, il est peut-être le dernier sujet où des certitudes sont encore plus plausibles. C'est-à-dire, finalement, est-ce que l'architecte, en faisant architecture ville qui sont indisociales, est-ce qu'il n'est pas en train de dessiner du vide ? Est-ce qu'il n'est pas en train de laisser des espaces pour tout le monde ? Et je voudrais montrer un exemple qui est très récent, qui sort de mon contexte, mais que vous pouvez visiter, moi j'aime beaucoup cet endroit-là, dans les années 80, on va dire même 2000, un quartier entier autour de la gare doit être rénové et beaucoup d'architectes très célèbres vont construire là-bas. C'est un vrai musée de l'architecture si on veut se balader en sortant de la gare TGV, c'est une petite merveille, c'est pas loin de Paris. Et c'est Rem Koulas qui avait la mission d'ordonner toute la structure du site. Et Rem Koulas, fidèle à cette idée, dit qu'on ne va pas faire une planification orthonormée comme Manhattan, on va créer un plan dans lequel n'importe qui, enfin tous les architectes vont pouvoir venir poser une pièce qui interagit avec le reste. Et voilà comment les rangées, c'est très étonnant, mais ça, c'est un centre commercial et c'est de Jean Nouvel, ce qui est deux associations déjà très inattendues. Un centre commercial fait par un architecte, vous m'en citerez beaucoup, je ne peux pas vous en citer beaucoup. Un centre commercial qui fait signal à la rue, qui joue avec la couleur, qui joue avec la vitalité et tout un ensemble d'architectures, si vous regardez bien, ne sont pas tout à fait alignés sur le strip, c'est-à-dire la voie rapide. Elles sont un jeu de décalage, là j'ai fait un tour, je suis de l'autre côté des architectures de Jean Nouvel. Elles sont une façon de jouer avec ce centre commercial, vous voyez, qui est en retrait, qui fait une espèce de coin qui vient jouer avec l'ouverture. Là, on est sur le deuxième boulevard de l'autre côté et le bâtiment de Port-en-Parc qu'on appelle la Botte dans le Nord qui est posé en équilibre sur la voie ferrée tout au-dessus. Voie ferrée qui est ouverte puisque dans ces années-là aussi, avec du Tilleux, on a de plus en plus le grand architecte des gares. Avant, c'était plutôt une construction industrielle banale. Et une petite note encore évrienne, Bernard Hamburger a fait celui d'Evry d'une façon tout à fait convaincante. On n'est plus avec des techniciens ingénieurs, on est avec des gens qui fabriquent des espèces d'objets mais qui sont des vides pour accueillir le public et pour jouer avec sa pratique et des places et de la sculpture dans l'espace public ici par Koussamaï. Le héros de tout ça des années 70 qui a été beaucoup commandé, qui a été le roi du pétrole dans ces années 70-80, c'est Ricardo Beaufil, un architecte de la forme, du dessin, de l'accident, de la couleur. Une architecture très spectaculaire, très belle, qui a remporté beaucoup de concours, qui fait tout à fait peur quand on la découvre aujourd'hui. Là, on est dans une ville nouvelle, j'ai un doute, entre Marne-la-Vallée, les palais d'Abraxas. Oui, c'est Marne-la-Vallée, voilà. Ici, c'est de l'architecture, tous les gens qui sont là habitent là et pour faire vite, moi je peux aller vite, c'est génial pour du logement collectif, c'est quand même, tu habites dans un endroit incroyable, c'est quand même pas une barre toute bête, un clapi à lapin. Par contre, c'est l'endroit où sont tournés tous les films de science-fiction, tous les clips de rap encore aujourd'hui puisqu'on a une sorte d'architecture d'une brutalité, d'un espace qui joue avec du béton, avec des tas de clins d'œil qui est de l'architecture classique qui est un truc à voir une fois dans sa vie. Voilà, tout ce jeu de démesure, il est dans le fait de ne pas seulement faire des bâtiments les plus spectaculaires les uns que les autres et Bofill a organisé tout le quartier Antigone de Nîmes. Vous voyez, le titre du livre est une façon, la couverture, de montrer que l'architecture est en train de rivaliser avec la montagne, avec l'espace naturel autour. Tous les bâtiments sont des clins d'œil. Chez Bofill, c'est très, très exagéré à l'architecture traditionnelle, à l'architecture classique avec des colonnades, avec des jeux de rythme. Une architecture très puissante et très lourde aussi pour cette raison-là, qu'on va appeler post-moderne. Ici, Dunet en 84, ici, Philippe Johnson qui était moderne mais qui devient post-moderne et on peut le qualifier. Vous voyez, il n'y aurait pas les petits trucs en pointe, tous les petits jeux de toit. On serait dans un bâtiment, hop, à la Miss Vandero, on serait dans le moderne. Ici, on est dans le post-moderne, un jeu de clin d'œil avec les références anciennes, avec le fait de faire signal vers la ville et de jouer avec elle. Et j'en viens, voilà, notre post-moderne chez nous, à Évry, venez, c'est l'allée de la franchie de Sarfati, c'est-à-dire un jeu de décalage avec des lignes sur le sol, des volets qui ne sont pas de la même taille, pas de la même couleur, des jeux de décalage de petites ruelles à l'intérieur, c'est vraiment trop chouette. Je ne suis pas payé par la ville, je devrais. Une conclusion, j'ai été très long, merde. Je sors aussi de mon temps, 82, je suis juste après, Bernard Choumy, on lui confie la rénovation du parc de la Villette. Au lieu de traverser comme architecte un plan, il va avoir l'idée de folie comme on le faisait au XVIIIe siècle, clin d'œil historique, c'est-à-dire des petits bâtiments qui quelquefois servaient à jouer, servaient à manger une glace, servaient à une marrelle comme on le trouve dans le parc de chamarande, et il va décider de faire des folies répertoriées régulièrement dans des axes organisés, orthonormés, rouges, pour qu'on les voit bien et qui font que je vous emmène dans une petite balade où l'objet quelquefois ne sert à rien, il accompagne un bâtiment dans lequel on peut entrer, qui sont quelquefois des bureaux, qui sont des signaux, on peut monter sur l'escalier, et puis voilà, ça ne sert à rien de plus qu'à ça, il accompagne de l'eau et il est une façon de nous balader, merveilleuse d'ailleurs, qui accompagne le déplacement, l'usager, la pratique de la ville, on peut monter sur ça et en haut, on dit, il y a un point de vue, c'était déjà pas mal, un jeu avec l'architecture plus ancienne qui est autour, un jeu qui peut accueillir des expositions, qui change selon les heures du jour, de la nuit, de la neige, qui joue avec le signal du bâtiment autour et qui se transforme comme un module en fait. Tout ce jeu qu'on pourra appeler post-modernes de liens à la pratique, à la promenade, à la circulation routière, ce n'était pas le bon juste avant, aux déplacements lents ou aux déplacements rapides, tout ce jeu-là, c'est cette façon d'aller plus loin que le moderne, on fait une forme, vous connaissez la bicyclette ensevelue et l'aide de Oldenburg, on crée des accidents dans la ville qui vont étonner, attirer l'attention et faire que la balade ne devient plus seulement utilitaire, normée, organisée, mais un clin d'œil de découverte. Je n'avais pas de conclusion, j'ai vraiment débordé, excusez-moi les gars. Si je prends le design, je peux faire la même histoire encore plus vite. Regardez les dates qui sont sur le haut, 44, on est plutôt dans de la forme, 49, le plastique commence à arriver chez les Japonais, le tissu, le papier pour un abajour chez Noguchi, on est en 54, ce que j'ai montré sur l'architecture, on est dans des formes là chez les Danois, le plastique va arriver doucement et est un jeu de déformation qui va donner des espèces d'intérieur qui font complètement voyager, les années 60 de Pantone sont la forme devient le prétexte pour créer des accidents, pour créer des aventures, pour se créer des films et les architectures, le design de Columbo, le design italien est une merveille pour ça, un jeu de, c'est drôle quoi, le fauteuil repose-pied peut jouer avec tout ce qui est autour de nous, le tabouret de bar de Columbo devient une espèce d'aventure qui crée une espèce de décalage et l'ensemble en bascule dans mon post-moderne, ça c'est un porte-manteau et c'est un cactus. Les objets tels qu'on s'y attend sont plus ce qu'on a l'habitude de voir, la forme finalement est celui d'un fauteuil cuir ancien, mais pour Franck Guéry qui est celui qui a fait la cinémathèque de Paris, c'est en carton. Les canapés deviennent des bâtiments et des buildings. Chez Ettore Sotsas, les chaises sont des sortes de clins d'œil à l'histoire, au jeu de décalage entre la forme, la solidité, l'utilisation, la surprise pour un meuble de télévision, les matériaux et la couleur qui devient une espèce de jeu continuel avec ce qu'on ne s'attend pas à voir. On restera en Italie vendredi avec le retour final, avant notre départ, des mythologies quotidiennes. À demain ou à vendredi ! qui s'attend au moins ? Sous-titrage ST' 501